et bien bonjour hubert et bienvenue dans ce 9e épisode et donc j'ai des nouveautés là pour nos auditeurs on en on avait 21 inscrits là tout à l'heure sur sur la chaîne linkedin donc on a du nouveau pour vous parce que on va organiser ces petits webinaires live sur le marketing digital de a à z et bien toutes les semaines le mercredi à 18h30 le jour des enfants mais le jour de mda z mda z c'est mdaz même on va dire c'est le nom du petit personnage que vous voyez derrière voilà c'est c'est notre mascotte salut à tous et tu oublies de dire que nos prochains épisodes on risque même d'inviter des spécialistes de telle ou telle matière parce que toi et moi cumulé on en connaît beaucoup mais on connaît pas tout ce que le marketing digital est très 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 vaste et je m'en suis aperçu en préparant la la session d'aujourd'hui sur les sur les cookies c'est un domaine que je connais bien sûr par coeur que tu connais très bien aussi mais quand quand on se met à tirer le fil de du sujet on s'aperçoit qu'il est immense et qu'il a des implications immenses et c'est tout l'intérêt d'écrire un livre c'est que ça permet de mettre noir sur blanc ce que on sait par coeur et qu'on pratique tous les jours mais on prend pas le temps de s'arrêter pour bien en démasquer et en dévoiler toutes les subtilités donc l'intérêt d'un bouquin c'est que on peut non pas étaler notre science c'est pas ça du tout l'objectif mais mais on peut décortiquer des dépoloter la la pelote de laine pour tout être à plat essayer d'être le plus intelligible le plus compréhensible possible et c'est ce que j'espère on va réussir à faire ce soir sur les fameux cookies absolument juste une petite chose et je pense que tes écouteurs sans fil coupe en fait donc quand tu parles c'est haché si tu as la possibilité peut-être d'avoir un autre micro alors effectivement tu as raison hubert on va avoir plein 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 de nos amis amis et amis qui sont donc des experts dans différents domaines alors on commence par c'est la semaine prochaine qu'on commence par twitter avec jonathan chan on aura david faillon alors j'ai demandé aussi à émilie marquois mais elle m'a pas encore répondu elle doit être en congé voilà sinon on fera m'émilie un petit peu plus tard et puis on va avoir également sylvie lashkar sur le social selling je l'ai vu tout à l'heure m'a donné son accord pour je crois le 24 mai donc on va avoir une flopée d'experts on va en inviter comme ça tout le temps sur des nouveaux sujets et c'est là il va en fait nous nous permettre aussi de 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 couvrir plus de sujets parce que c'est difficile dans un livre comme ça de couvrir tous les sujets on a une place qui est limitée c'est c'est pas forcément très facile donc grâce à ça on va pouvoir apporter un peu de de comment dire de sang de sang externe dans ce dans ce bouquin et vous allez avoir aussi alors sur la partie customer experience alors là je l'ai pas fait en live on l'a fait à distance avec joe pine donc joe pine c'est le monsieur qui a inventé le terme customer experience avec gail mort son collègue et je publie demain matin son son interview en anglais et en français et en français faut que la corrige mais elle va elle va être publiée et avec le podcast qui va avec voilà et donc on va avoir plein 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 de contenus comme ça et dans le bouquin on retrouvera des petits camés des petits encadrés avec ces interviews qui seront bien sûr comprimés qui renverront sur internet pour aller voir la suite alors les cookies renom à nos moutons je précise à nos auditeurs comme la dernière fois ils avaient été très très dynamique qui peuvent mettre leurs commentaires en ligne sur directement dans linkedin dans youtube dans twitch le diable est son train parce que toi hubert est connecté sur twitch sur linkedin moi je suis sur twitter sur sur linkedin et sur youtube et puis bien entendu tout ça vous le retrouvez par la suite dans le fameux la fameuse playlist qui du marketing digital de arrobas à z et pour y arriver c'est vizemktg point m d a z en majuscule bon et juste avant que hubert ne rende l'âme on va lui pas passer la parole sur le sujet du des cookies alors déjà peut-être pour les martiens qui ne connaîtraient pas c'est quoi un cookie tu as fait un petit peu de teasing sur ce qui allait venir dans le futur moi j'étais dans un spaces de twitter avec elon musk j'ai essayé de lui poser la question de savoir s'il voulait venir témoigner pour notre ouvrage bon il m'a pas répondu j'ai posé d'autres questions plus intelligentes et il a dénié me répondre sur sa vision de l'école de demain donc très intéressant et tu as annoncé ta liste moi j'annonce alix romathè de chez similar web qui viendra nous parler de sujets liés toujours au web donc très bien plein de mots sont associés à ce fameux cookie j'en donne pas la définition tout on sait que c'est une petite un petit fichier texte qui vient se mettre dans votre ordinateur et qui est géré par votre navigateur donc c'est vous ne faites rien c'est les sites que vous visitez les publicités que vous voyez les différents interlocuteurs qui viennent squatter votre disque dur d'ordinateur à travers votre navigateur et qui viennent déposer une petite un petit fichier texte je dis petit parce qu'il est réellement petit il fait jamais plus de deux trois kilobits donc vraiment de tout petit fichier mais vous pouvez en avoir des centaines et des centaines si vous avez visité des centaines et des centaines de sites alors derrière ce terme cookie il ya des bons cookies et des mauvais cookies les bons cookies on les appelle désolé il n'y a pas de traduction française de ça les first party data donc les données de première main si je peux dire comme ça c'est pas très c'est pas très clair avec la première main mais les first party data ce sont des cookies qui sont posés sur votre ordinateur par des sites que vous visitez mais qui ne concerne que la session ou que l'intérêt que vous avez par rapport à ce site là pour éviter de vous reconnecter tous les jours à amazon ou à linkedin ou à n'importe quoi d'autre bien il ya un cookie sur votre ordinateur qui dit s'il revient bah on le reconnecte directement si vous êtes dans un sas et que vous avez demandé si vous êtes dans upspot ou dans salesforce il ya un cookie aussi qui vient et les cookies sont aussi valables sur desktop laptop et sur vos mobiles et donc c'est ces petits cookies vont dire bah on sait que c'est yann on sait qu'il a fini par cette page et donc on va lui réafficher aujourd'hui cette page donc là c'est vraiment du first party cookie c'est juste l'historique de votre navigation avec l'éditeur pour vous faciliter le travail et pour éviter que on doive tous les jours ressaisir toutes ces informations donc ça c'est les first party cookie first party data avec ses premiers cookies qui concerne les sessions que vous avez je laisse de côté volontairement les second party data avec les cookies de seconde main parce qu'ils sont très peu utilisés ils correspondent à des échanges un peu comme on échange des liens on échange des cookies donc laissons les de côté deux secondes pour nous intéresser à ceux qui vont bientôt mourir comme tu le dis dans le titre et gagnent les donc third party data et cookies tiers les cookies de troisième main alors ces cookies de troisième main qui posent des problèmes c'est tout simplement pas qu'ils peuvent être posés par n'importe qui sur votre ordinateur mais plus grave encore ils peuvent être lus par n'importe qui sur votre ordinateur donc vous scrollez sur votre ordinateur du linkedin par exemple en linkedin il y a une pub pour xyz xyz peut déposer un cookie sur votre ordinateur qui fait que lorsque vous irez sur un site que l'on va appeler abc le site abc pourra voir que vous avez été soumis à la pub de xyz et donc vous proposez une alternative vous proposez une promo vous proposez un prix plus élevé vous proposez n'importe quoi d'autre parce que on sait que vous avez été soumis à telle et telle pub que vous avez visité tel et tel site et donc c'est clairement purement et simplement du tracking on va suivre tout votre historique et en regardant votre historique on pourrait même aller jusqu'à savoir de quel parti politique vous êtes devinez votre sexe en fonction des sites que vous visitez devinez les maladies que vous n'avez que vous avez ou que vous n'avez pas si vous êtes sensible à votre santé si vous êtes sensible à tel ou tel sujet à la f1 aux voitures n'importe quoi et donc on va récupérer tout ça et c'est tout le problème des cookies tiers c'est ce qui a fait le succès je pense que tu le dis bien c'est la société c'est ce qui a fait le succès d'une boîte comme Criteo notre première licorne française historique c'est pas la plus grosse la plus grosse c'est ce rare mais la première licorne française historiquement qui a migré aux Etats-Unis Criteo était uniquement fondé sur la lecture des cookies tiers et le fameux retargeting à ne pas confondre avec le remarketing mais le retargeting c'était vous proposer une publicité en lien avec un site que vous aviez visité préalablement et donc Criteo a fait son succès sur la lecture des cookies tiers et la vente de profils ayant telle et telle caractéristique uniquement par la lecture des cookies tiers aujourd'hui alors on arrive au coeur du sujet du sujet donc là on l'a perdu complètement notre ami Hubert bon vous m'entendez on l'a perdu complètement on t'a perdu complètement je pense que c'est c'est ta connexion qui débloque complètement non non c'est la connexion qui débloque c'est la connexion qui débloque je pense tu dois être en wifi et donc bon voilà donc si on résume pendant que tu essaies de réparer ta connexion en gros le cookie c'est un peu comme un log en fait qui vient rentrer dans un fichier texte tout ce que vous faites disons tout ce que vous tout ce que le programmeur a envie d'inscrire dans un fichier pour garder une trace de tout ce que vous faites et si vous lui donnez votre accord puisque depuis maintenant si mes souvenirs sont bons c'est 2012 la loi sur les cookies qui est la directive des cookies qui est passée par l'union européenne elle a été mise en place par le royaume uni en 2012 et en france c'était un petit peu plus tardif et bien cette directive cookies justement a obligé à voir des cookie walls ce qu'on appelle les murs de cookies partout c'est ce que vous voyez dans tous les sites web et là ça fait beaucoup de bruit là Hubert excuse moi mais c'est beaucoup de bruit et donc les cookie walls qui vont vous demander votre autorisation pour enregistrer ces données donc maintenant on entend peut-être un petit peu mieux Hubert on va reprendre cette discussion sur les cookies donc ces cookies ils sont menacés enfin tout le moins c'est ce qu'on a entendu dire ça fait de nombreuses années en fait en gros il y a un mélange de directive e-privacy et autres qui implique finalement prendre des données tierces les fameux cookies tiers comme son nom l'indique bah c'est pas très bien quoi en gros ce sont des données pour lesquelles l'utilisateur a donné son accord à un site mais pas à un autre donc quand Criteo ou Google ou quiconque va prendre les données d'un cookie qui a été donné sur le site A pour les utiliser pour faire du retargeting sur le site B C D E F G H Z bah en gros c'est pas terrible terrible parce que c'est sous-entendre que l'utilisateur a donné son consentement alors qu'en fait il ne l'a pas donné c'est une sorte de consentement tacite et donc ça l'Union Européenne a dit stop en fait alors il n'y a pas que l'Union Européenne il y a aussi les fabricants eux-mêmes à commencer par en tête de liste Apple qui depuis iOS 14 va interdire sur les mobiles pas sur Safari, pas sur macOS mais va interdire sur les mobiles que les applications nous traquent et donc vous avez depuis iOS 14 une question à chaque installation d'application acceptez-vous que c'est le fameux Apple App Tracking Transparency et qui vous demande à chaque installation est-ce que vous acceptez que cette app vous traque et bien sûr j'espère que vous répondez non enfin en tout cas je vous conseille de répondre non puisque ça ne vous apporte que de la pub et aucun avantage on arrive là, on met ça de côté l'avantage et on y revient après mais c'est pas simplement le RGPD ou le DSA de l'Europe ou le DMA de l'Europe qui vont faire en sorte que nous allons être mieux protégés mais c'est aussi les fabricants et Google, on en vient à celui-là a longtemps fait planer depuis je pense 2-3 ans a longtemps fait planer l'arrivée d'un monde sans cookies qu'on appelle le fameux cookie-less donc un monde sans cookies ce qui a fait titrer à tout le monde cette fameuse cookie apocalypse donc ce serait une apocalypse pour tous les annonceurs donc la cookie-pocalypse qui serait la disparition de ces cookies tiers qui va obliger maintenant à de nouvelles stratégies et c'est là que ça devient extrêmement intéressant donc Yann ne sait mieux personne pourquoi Google recule de 2022 à 2023 puis maintenant 2024 peut-être même 2025 j'ai pas lu mais ce serait pas étonnant qu'ils le disent c'est parce que en arrêtant ces cookies quelque part Google se tire une balle dans le pied et va devoir quelque part arrêter de vendre de la publicité et je vous rappelle qu'au niveau mondial au niveau soft power au niveau réglementation Google se présente auprès de tous les états et de l'Europe notamment comme une agence de publicité ce qui leur permet de dire qu'ils n'ont que 3% du marché publicitaire français pardon mondial puisque bien sûr ils se comparent à toutes les télés du monde plus tous les magazines du monde et c'est sûr que quand on noie Google dans cette énorme masse publicitaire il apparaît tout petit si on devait chiffrer Google dans le monde numérique ou digital il aurait peut-être 55-60% il serait donc en position dominante et il serait menacé de se séparer en plusieurs donc c'est pour ça que Google se présente lui-même comme une agence de pub alors on ne va pas le démentir c'est effectivement une agence de pub et sans cookie ils vont être très embêtés alors par rapport à ce excuse-moi je t'arrête la leçon est nettement meilleure entre nous donc c'est bien on est reparti est-ce que c'est uniquement une affaire de Google ou est-ce que aussi ça touche d'autres fournisseurs tu as parlé de Criteo tout à l'heure il n'y a pas que Google en fait et on a l'impression qu'ici que c'est Google qui fait l'appui et le beau temps comme toujours que c'est eux qui décident quand est-ce qu'on met des cookies et quand est-ce qu'on les arrête bizarre Apple a tiré en premier c'est Apple qui tire en premier suivi par Apple tire en premier et exécute en premier derrière Google s'entend que c'est quand même pas mal de protéger la vie privée et que l'histoire va dans ce sens s'empresse de faire un effet d'annonce en disant cookie laisse en 2022-2023 et puis recule la date mais effectivement c'est les deux aujourd'hui les deux seuls qui se sont prononcés hormis les initiatives baroques comme les navigateurs Brave ou d'autres mais les autres c'est des initiatives qui sont voilà qui sont cependant qu'il est intéressant de souligner par exemple DuckDuckGo tu sais que c'est mon favori est un navigateur mais ça tu ne l'utilises pas trop le navigateur si vous utilisez le navigateur là vous êtes complètement en sous-marin personne ne voit ce que vous faites mais même si vous utilisez Safari par exemple et vous utilisez le plugin DuckDuckGo il va d'abord il va analyser il va vous dire si le site que vous regardez est un site A+, B+, C+, des fois il se trompe d'ailleurs parce que moi il me met B+, parce qu'il ne voit pas ma policy privacy policy alors que pourtant elle est bien indiquée est bien indiquée dans WordPress et tout bon je n'ai pas compris mais bon il est très très sévère et alors la plupart des sites vous les voyez c'est un peu comme le NutriScore ils sont en D en E en F et voilà donc ça ce n'est pas seulement baroque c'est un peu comme le Yuka de l'Internet il y a des outils qui peuvent vous aider comme ça à bien nettoyer votre parcours de visite mais alors donc pourquoi tout le monde est pendu à Google et que en fait je dirais les autres peuvent abandonner puisque Apple abandonne et ils peuvent abandonner les cookies aussi non ? Pourquoi on est pendu à Google comme ça ? Écoute je ne sais pas c'est leur position dominante qui fait qu'on attend de voir ce que fait Google pour se positionner un peu plus un peu mieux que Google je vous rappelle quand même le slogan interne de Google don't be evil ne soyons pas le diable donc à chaque fois qu'ils peuvent montrer qu'ils ont une politique qui va dans le bon sens mais ils le montrent sauf que là ils l'ont annoncé un petit peu un petit peu un petit peu trop tôt Yann vous annonçait vous proposait encore une fois le fameux DocDocGo avec soit le moteur de recherche soit le navigateur soit carrément les deux ce sont deux choses deux choses à part voire l'épisode 8 par rapport à tout ça et moi je peux vous proposer une extension à mettre dans votre Chrome dans votre Brave ou dans votre navigateur favori qui s'appelle Ghost comme le fantôme et qui vous donne à chaque fois que vous arrivez sur un site la liste de tous les cookies et de tous les appels extérieurs qui sont faits sur ce site donc c'est aussi l'espèce de Yuka c'est ça qui m'a fait penser à Ghost c'est l'espèce de Yuka qui vous donne la santé du site que vous visitez donc juste avant de rentrer dans le détail de ce que propose Google pour remplacer les cookies parce que inévitablement que ce soit légalement par une nouvelle législation ni le DMA et le DSA ne le prévoient mais une autre législation européenne avec M. Breton ou américaine avant qu'une législation ne prévoie l'interdiction formelle des cookies et bien Google et les autres vont petit à petit les éteindre mais il est clair que dans le temps on peut dire de manière certaine que d'ici 5 ans il n'y aura plus de cookies tiers que ce soit des initiatives d'entreprise ou une réglementation un peu comme le RGPD est passé par là vous avez quand même 5 ans ce n'est pas pour demain matin je dis 5 ans parce qu'on ne sait jamais mais même l'IAB qui est le Interactive Advertising Bureau qui s'occupe de toute la pub sur internet il y a déjà j'ai oublié le nom de son président il y a 3 ans a commencé sa prise de pouvoir en disant on a raté quelque chose on a été IAB donc je vous rappelle IAB c'est le gardien de la pub sur internet c'est eux qui définissent les formats du carré de la bannière du skyscraper c'est eux qui sont les gardiens de la pub internet et ils ont clairement dit officiellement le premier mot d'un président élu c'est nous avons raté en anglais c'était plus fort que raté mais je vous fais grâce du terme nous avons raté cette publicité et nous devons nous racheter et nous rattraper donc l'organisme interprofessionnel de l'IAB il y en a dans tous les pays et puis il y a un global les futures lois ou Google c'est certain que d'ici 5 ans il n'y aura plus un cookie tiers alors Google a une manière intéressante de remplacer ces cookies tiers mais avant de vous en parler je voudrais quand même vous dire les autres traces que nous laissons parce que tout ça est un effet de tracking comment vous suivre comment savoir qui vous êtes comment savoir d'où vous venez comment en savoir plus pour vous soit pour vous aider vous afficher les bonnes infos c'est toujours plus sympathique d'avoir les bonnes infos directement plutôt que de les chercher soit pour vous soumettre à un message publicitaire ce qui est peut-être moins agréable mais peut-être vaut-il mieux avoir une pub qui nous intéresse qu'une pub qui carrément nous dégoûte à choisir mieux vaut ne pas avoir de pub et pour ça on a des ads qui ne marchent pas trop mal mais il y a différents moyens il n'y a pas que les cookies à chaque fois que votre ordinateur fait une requête sur un serveur qui a un site internet on laisse et ça c'est informatique c'est dans le code à chaque fois qu'on arrive sur un serveur on laisse un fichier texte qu'on n'a pas appelé un cookie mais qu'on aurait pu appeler un cookie on laisse un log L-O-G c'est de là que vient le terme blogger c'est vlogging et blogging on laisse un log L-O-G qui est un petit fichier texte encore une fois qui comprend votre adresse IP votre adresse matérielle on l'appelle Mac qui comprend votre l'heure bien sûr d'arrivée qui comprend le device sur lequel vous êtes est-ce que vous êtes sur un un Android un iOS un Windows un Mac OS le nom de votre matériel si vous êtes avec un iOS un iPhone 14 ou un iPhone 6 et donc là c'est une trace que vous laissez sur le site que vous visitez donc tout site que vous visitez sauf si vous êtes avec un VPN connaît votre adresse IP le nom de votre matériel l'adresse de votre matériel l'adresse unique au monde de votre carte Wi-Fi par exemple ou de votre carte réseau ou de votre disque dur tout ça est connu par le site que vous visitez il a pour obligation de conserver ses logs pendant je crois trois ans je ne me souviens plus de la durée exacte mais c'est assez long alors que la durée de vie d'un cookie sur votre ordinateur est théoriquement mais c'est bafoué chaque jour la durée d'un cookie tiers d'un cookie tout court est limitée à un mois normalement tous les mois mais vous pouvez constater que c'est faux tous les mois vous devriez ressaisir votre mot de passe Amazon votre mot de passe LinkedIn Google or vous voyez bien que sur une année d'utilisation vous ne ressaisissez quasiment jamais votre mot de passe même si vous êtes un mois sans aller sur Amazon ou LinkedIn on vous reconnaît quand même alors que les logs que vous laissez sur le serveur que vous visitez appartiennent au serveur il est obligé de les conserver trois ans ou plus et en les visant il est capable de faire beaucoup beaucoup de recoupants parce que il est capable aussi de dire que quand vous vous êtes logué vous vous êtes logué avec tel login tel mot de passe et il est capable donc de faire un lien entre votre log d'aujourd'hui votre log de demain le log que vous faites avec le même identifiant depuis votre mobile et c'est là que se passe la jointure entre le monde desktop laptop et le monde des mobiles c'est à dire que vous êtes toujours étonné de voir sur votre mobile la suite d'une pub que vous avez vue sur votre matériel fixe et bien c'est avec ces adresses matérielles et avec cet identifiant mobile unique que l'on va pouvoir savoir que vous avez un laptop un desktop un mobile une tablette et que vous êtes la même personne et qu'on peut vous toucher partout donc même si on oublie ces fameux cookies par les logs on peut vous contacter et deuxième point en plus des cookies c'est tous les appels javascript tous les appels java à des bibliothèques diverses et variées que l'on met quand on écrit un site web et qui vont venir alimenter les google analytics les adobe analytics tous ces sites d'analyse sont alimentés par des petits bouts de code qui sont sur les sites que vous pouvez voir si vous regardez le codage du site en html vous voyez qu'à un moment donné il y a parenthèse pas parenthèse mais supérieur script deux points l'appel à un javascript qui vous enregistre pour dire une visite deux visites trois visites quatre visites donc il y a vraiment ces trois choses du javascript je ne m'étends pas parce que ce serait beaucoup trop long du javascript des logs qui sont posés sur les serveurs et des cookies donc on a trois choses et là aujourd'hui on ne parle que des cookies et donc là la solution que google propose pour se séparer de ces cookies c'est de les remplacer donc rien que le nom au moins me fait rire par une privacy sandbox donc une sandbox c'est un bac à sable généralement en informatique on appelle sandbox des tests que l'on fait des petits bouts de code que l'on met sans être sûr qu'on va les garder c'est vraiment la piste d'entraînement donc d'appeler ça le privacy sandbox je trouve ça un petit peu inquiétant et dans cette sandbox dans ce bac à sable de la vie privée ils ont mis plusieurs choses notamment les flocs les federated learning ah c'est revenu ça oui oui c'est toujours dans la privacy sandbox parce que ça c'était à l'ordre du jour il y a deux trois ans mais ça s'était arrêté les flocs ils l'ont gardé ils y ont et simplement ils l'ont renommé ils l'ont ils s'en servent comme d'un outil dans la fameuse privacy sandbox plus un autre outil qui s'appelle Topics plus encore un autre outil qui s'appelle des API je vous passe je vous passe ces détails ils ont fait ils ont remplacé ça par quatre trucs qui sont encore plus puissants c'est ça et l'idée l'idée pour eux c'est de dire on ne va pas retenir votre nom votre âge vos préférences politiques mais on va vous faire rentrer dans l'un de ces 1024 groupes que nous avons créés et le groupe 243 par exemple c'est telle et telle et telle et telle catégorie et on vous soumettra les pubs du groupe 243 parce qu'on a déterminé que vous étiez 243 et ça effectivement il faut expliquer à nos auditeurs le principe des flocs c'était de remplacer effectivement un tracking individuel par un tracking par cohorte c'était ça d'ailleurs que ça voulait dire le C dans floc et ces cohortes étant des groupes homogènes d'utilisateurs qui représenteraient finalement une sorte de comportement plus ou moins plus ou moins similaire voilà et donc le privacy sandbox réutilise le principe du floc je fais juste une interruption pendant un quart de seconde et après je te repasse la parole sur les flocs et sur privacy sandbox c'est juste pour confirmer que avec que le 10 mai c'est à dire c'est pas le prochain mercredi ce sera le mercredi d'après nous aurons un débat avec Jonathan Chan c'est d'ordre alphabétique David Fayon et Émilie Marquois sur le sujet de Twitter voilà donc Émilie vient de confirmer et on la remercie pour c'est très intéressant d'avoir les avis de ces trois experts de Twitter sur l'avenir de ce réseau social qui nous a passionné pendant tant d'années on verra s'il continuera alors donc revenons sur cette privacy sandbox est-ce que c'est donc on a vu en fait en gros qu'on recycle des vieux concepts comme les flocs que donc on va travailler par cohorte donc en fait qu'on a déplacé le problème et pour éviter de finalement de se retrouver sous le feu des critiques pour des raisons de tracking individuel on va le retransformer par du tracking comment dire collectif est-ce que on peut considérer que c'est un mieux ou finalement non c'est simplement déplacer le problème c'est légèrement mieux dans la protection de la vie privée ça changera rien pour les pubs auxquels on va être soumis la suite de l'histoire une fois que c'est que c'est privacy sandbox que c'est floc que c'est topics donc on va déterminer quels sont les sujets qui vous intéressent quels sont les cohortes auxquels vous appartenez on fait des croisements de tout ça mais tout ça Google n'en fait pas des confettis tout ça Google en fait une matière à vendre alors à qui ? à qui est-ce qu'ils les vendent ? ils les vendent aux SSP désolé c'est encore un terme technique les SSP ce sont les Supply Side Platform ce sont les plateformes d'achat non plus d'espace publicitaire mais de profil qui sont dans les agences de publicité qui sont qui sont chez les chez les éditeurs et qui donc vont dire j'ai là sur le site sur lequel vous pouvez faire de la pub j'ai avant on disait j'ai le profil de Yann qui arrive et maintenant au lieu de dire j'ai le profil de Yann qui arrive dans la SSP pour faire du ad exchange donc de l'échange automatisé de publicité par mise aux enchères de personnes au lieu de dire j'ai Yann qui arrive sur mon site voulez-vous le soumettre à telle ou telle pub on va dire j'ai un profil numéro 257 et tout le monde sait ce que c'est que le 257 qui arrive voulez-vous le soumettre à la pub et donc les DSP donc Demand Side Platform et SSP et SSP Supply Side Platform donc les éditeurs et les annonceurs vont tout simplement au lieu de communiquer sous des noms de personnes ou des noms d'individus vont communiquer sur des numéros de cohortes et numéros de topics les sujets qui vous intéressent donc j'ai quelqu'un qui s'intéresse aux voitures qui appartient à la cohorte des je ne sais quoi parisiens ruraux etc. qui veut le soumettre à une publicité et donc là le Ad Exchange va faire son travail et vous allez voir s'afficher si vous n'avez pas utilisé d'AdBlocker vous allez voir s'afficher la pub de celui qui a remporté l'enchère de votre profil ce qui est important dans cette pub digitale c'est qu'on a parlé pendant des années et des décennies de média planning et d'achat d'espace aujourd'hui c'est plus du média planning c'est de l'audience planning c'est plus de l'achat d'espace c'est de l'achat d'individus on achète mille individus qui ont tel comportement on n'achète plus la home page du monde on n'achète plus la home page de ceci ou une bannière ici on n'achète plus du média on achète du visiteur du visiteur ciblé donc voilà il va être ciblé par la privacy sandbox est-ce que c'est mieux pour répondre à ta question est-ce que c'est mieux ou moins bien qu'autre chose écoute j'ai pas trop d'idées j'ai envie de dire que c'est à peu près équivalent mais qu'on est un peu mieux protégé et Alexandre a parfaitement raison c'est bien effectivement ce shift comme tu viens de l'expliquer très intéressant de l'achat d'espace à l'achat d'audience le fait qu'on achète une audience fait qu'effectivement on soit tout le temps en train de traquer les utilisateurs qui est aussi à la source du manque de confiance de ces utilisateurs pour accepter les cookies en gros surtout finalement les murs de cookies là ils sont plus là pour faire peur qu'autre chose parce que surtout quand on a 15 ou 20 lignes pour t'expliquer tout ce qu'il faut accepter on n'a vraiment pas envie de cliquer sur accepter plutôt envie de cliquer sur soit refuser soit accepter le minimum mais effectivement et effectivement comme le dit toujours Alexandre les utilisateurs vont perdre le contrôle de la donnée alors censément le FLOC il est censé redonner le pouvoir de la donnée à l'utilisateur puisque son principe c'est justement d'anonymiser la donnée individuelle et de la regrouper par cohorte statistique théoriquement théoriquement mais bon c'est un principe j'en profite pour juste faire une petite publicité pour ceux qui sont intéressés comme tu parlais des DSP des SSP et des enchères c'est vrai que tout ce vocabulaire autour de la publicité programmatique est excessivement hermétique et les fonctionnements sont très complexes je vous rassure même les experts des fois ne comprennent pas toujours ce qu'ils disent c'est très 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 complexe je vous indique un article que j'ai écrit récemment il y a deux jours avec écran mobile et ad form sur le sujet de l'empreinte carbone de la publicité programmatique et vous y verrez d'ailleurs que ce n'est pas neutre sur sur ce sujet il y a un petit camarade sur Twitch qui nous écrit en anglais je ne sais pas ils ne vont pas tout comprendre on va rester en français et deux choses par rapport à la remarque d'Alexandre non seulement on perd le contrôle de nos données mais en plus on perd du temps parce que je ne sais pas si vous avez remarqué mais bien souvent un site tarde à s'afficher ce n'est pas le site qui est lent ce n'est pas la page qui est lourde c'est simplement la page est prête à être affichée simplement il n'y a pas encore de vainqueur à l'enchère de votre profil donc on attend de trouver un enchérisseur on essaie de vendre votre profil à 50 centimes 1 euro 2 euros 3 euros ça monte ça monte ça monte et tant que ça monte et qu'on se fait de l'argent sur votre dos pour le dire un peu brutalement et bien non seulement nous on ne gagne rien non seulement on perd nos données mais en plus on perd du temps parce que le plus long dans l'affichage d'un site c'est le remplissage de la pub et ensuite on remplit le site donc le monde marche un petit peu à l'envers mais c'est ainsi c'est ainsi pour donner une deuxième réponse donc par rapport à la question d'Alexandre non seulement on perd nos données mais en plus on perd notre temps une deuxième réponse et on a enfin la enfin peut-être pas mais une partie de solution vous vous souvenez tout à l'heure qu'en début de séance je vous ai parlé de first party data donc les éléments les cookies de session les informations de session qui appartiennent à l'entreprise et conjointement à l'entreprise et à vous mais que personne ne peut lire les second party data les third party data qui appartiennent là au marché publicitaire c'est pour ça qu'ils sont mis en cause et bien derrière ce first second et third on n'a pas fait un 4 mais on a fait un attention un 0 party data et c'est là qu'on reprend nous le contrôle nous les utilisateurs navigateurs utilisateurs c'est là qu'on reprend le contrôle parce que la 0 party data c'est les informations que nous souhaitons donner à tel ou tel organisme que quelque part nous échangeons contre une promotion que nous échangeons contre une carte de fidélité que nous échangeons contre des points et c'est nous qui décidons de mettre ou pas notre date de naissance si on met notre date de naissance on aura un cadeau d'anniversaire donc on nous prend nos données mais là en l'occurrence on nous donne quelque chose c'est là qu'on va avoir des promotions et des offres très 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 ciblées et effectivement très alléchantes c'est ce 0 party data qui est en train d'arriver qui est notre consentement à saisir nous-mêmes les données sur différents endroits et là on en vient à la conclusion de cet exercice sur les cookies avec l'embasement donc c'est nous qui décidons de donner telle ou telle ou telle information alors le lead nurturing et les les CRM dans le sales funnel sont très 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 doués pour nous pour nous arracher au début un mail puis après le mail notre position dans l'entreprise puis après la position notre 06 puis après le 06 le nombre de projets que nous gérons donc on ajoute on ajoute on ajoute de l'information sur ce que sur ce que l'on voit passer et cet embasement est une grande réflexion et une grande question que doivent se poser tous les annonceurs quel que soit le site même un site d'information sur la cosmétique un site d'information sur telle ou telle technologie ou même le site d'un syndicat d'initiatives pour une région 100% des sites doivent se poser la question fondamentale comment obtenir des zéro partie data donc des données que l'utilisateur veut me partager à travers un embasement que j'aurais organisé donc le premier embasement que l'on connait tous et qui fonctionne bien c'est l'embasement des newsletters voulez-vous vous abonner à la newsletter c'est un premier embasement il y a une question d'Alexandre on va juste avant de passer à la question d'Alexandre finalement ce que tu nous racontes c'est de la musique à mes oreilles ce que tu es en train de nous expliquer Hubert c'est que l'avenir du futur c'est le permission marketing le marketing par la permission de l'utilisateur et ça c'est une grande nouveauté de 2023 non de 1999 c'est un permission marketing est un livre de Seth Godin qui date de 1999 donc en fait on a mis tout ce temps-là pour comme le dit Alexandre pomper les données d'utilisateurs et arriver finalement un peu à ce que font beaucoup de mauvais marketeurs c'est-à-dire essayer de profiter des gens c'est le côté noir du marketing je dirais il y a un peu un côté blanc et un côté noir dans le marketing il y a le côté ouais on va aller faire de l'argent sur le dos des gens et puis de l'autre côté des marketeurs éthiques qui j'espère en avoir fait partie j'ai suffisamment bataillé pour ça qui eux se sont battus justement pour dire non l'utilisateur il doit choisir le consommateur doit choisir l'acheteur doit choisir c'est lui qui décide c'est lui qui est responsable c'est lui qui est en charge alors donc ça c'est une bonne nouvelle mais c'est aussi pour ça que c'est si long à faire partir parce que beaucoup d'acteurs du web se sont engraissés finalement sur ces mauvaises pratiques alors pour la bonne cause on apportait de la publicité personnalisée mais la vraie personnalisation c'est cette personnalisation à la demande à la demande et personnalisation à l'échelle c'est d'ailleurs tout ce qu'on a décrit dans le livre dans le premier chapitre avec un chapitre dans le première partie un chapitre dédié à la personnalisation de masse à la demande alors bon maintenant effectivement on va pouvoir répondre à la question d'Alexandre et puis peut-être finaliser sur ce sur ce webinaire pour répondre Alexandre le navigateur n'a quasiment pas d'importance par rapport à tout ce qu'on vient de se dire sur les cookies c'est vraiment du travail de javascript envoyé par le serveur du get et du post en termes techniques posté par le serveur et envoyé par le navigateur donc à peu près tous les navigateurs feront l'affaire toujours distinguer bien sûr le mode incognito ou le mode privé qui empêche toutes ces transactions là mais globalement le navigateur n'a pas d'importance Safari bloque les cookies quand même si tu le programmes pour qu'il les bloque il les bloque mais pas les first party cookies et pas encore les third party pas tous ils ne sont pas tous bloqués donc pour terminer sur ce fameux zéro party data il y a deux manières de faire son zéro party data et on rentre un petit peu là et ce sera la conclusion on rentre un petit peu là dans une philosophie web 3 où on reprend possession de ces actifs numériques et donc il y a du zéro party data qui est géré par le site que je visite donc je visite Visionary Marketing qui me propose de saisir tout un tas de choses dans le CRM de Visionary Marketing donc je saisis tout ce que j'ai envie de saisir et Visionary Marketing possède ces données et libre à Visionary Marketing d'en faire ce qu'il veut en respectant la loi et puis il y a nous respectons la loi mais c'est du zéro party data c'est moi qui ai décidé de confier ces informations à Visionary Marketing et puis il y a un autre zéro party data qui est je prends un tiers une société tierce qui n'est ni Visionary Marketing ni moi-même ni qui que ce soit je prends une société tierce et je pourrais vous en donner pas mal il y en a une qui s'appelle Golden Circle qui existe mais il y en a beaucoup d'autres je lui donne toutes mes données une fois pour toutes mon adresse de livraison mon adresse de facturation pourquoi pas mon IBAN pourquoi pas mon numéro de carte bancaire pourquoi pas ma date de naissance la composition de ma famille mes maladies qui que sais-je je peux lui donner tout ce que je veux et dès que je vais visiter un nouveau site je vais dire à mon tiers de confiance à mon gold à mon coffre fort je vais lui dire à Visionary tu peux lui donner ma date de naissance ma société mon mail mon 06 et puis à tel autre site que je ne et pour répondre à la question d'Alexandre encore une fois il n'y a pas malheureusement de label marketing éthique mais je vois que j'arrive sur un site qui m'a l'air tout à fait bizarre et pas du tout recommandable lui je lui donne même pas mon email je lui donne rien du tout mais tout ça il donne un faux email je le fais un faux email comme le fait très bien mail de Apple bien sûr de Apple qui est fantastique le hide my mail il est excellent voilà qui fonctionne bien et donc cette 0 party data ma 0 party data je la fais gérer par un tiers qui est mon coffre fort et j'ouvre mon coffre fort petit à petit en fonction de ce que je veux partager avec qui je veux le partager et donc ça c'est c'est la philosophie du Web3 c'est un un nirvana et c'est par ça qu'on peut conclure un petit peu ce sujet sur les cookies en disant voilà on va faire porter les cookies par un coffre fort secret que je vais ouvrir entre ouvrir ou grand ouvrir en fonction de la confiance que je fais à tel ou tel intervenant et dans tous les cas on ne conseille à personne de stocker des cartes des cartes bleues n'importe où il faut faire attention à ce que vous faites bon sachez aussi que même les first party et les zero party data sont des données qui sont aussi volables d'ailleurs il y a des hackers qui ne s'en privent pas et on ne citera pas de nom pour pas froisser mais on connait des grands opérateurs par exemple qui se sont fait complètement dépouiller de leurs données utilisateurs et puis d'ailleurs qui n'ont pas fait grand chose derrière qui ont laissé pisser le mérinos mais bon d'ailleurs tout le monde laisse plus ou moins pisser le mérinos Google laisse plus ou moins les pisser le mérinos Yahoo laisse plus ou moins même Apple laisse plus ou moins aussi d'ailleurs tout le monde laisse plus ou moins donc il faut se méfier quand vous donnez vos données même si elles sont données à des tiers de confiance ou à des gens en qui vous avez confiance ou des commerçants en qui vous avez confiance ça ne garantit pas que leur site ne sera pas hacké donc il faut faire attention bon je pense qu'on a fait un beau tour du sujet malheureusement si je puis me permettre on en est toujours aussi avancé sur cette fin du cookie j'allais dire elle va nous laisser sur notre fin cette fin du cookie mais bon on verra l'avenir l'avenir nous le dira au moins ça nous mérite ça aura le mérite de nous donner une occasion d'écrire une suite au bouquin dans 5 ans quand ils auront véritablement supprimé le cookie et je pense que donc pour rappeler à tout le monde nous avons un webinaire le 10 mai 18h30 sur cette même chaîne enfin je dirais c'est une chaîne on est partout on est sur LinkedIn on est sur Twitch on est sur YouTube on est sur Twitter même Elon Musk nous laisse encore aller sur Twitter il supprime les vidéos après mais il nous laisse y aller et n'hésitez pas à revenir tous les mercredis à 18h30 sauf exception mais normalement il n'y en aura pas tous les mercredis à 18h30 et le 10 avec ce débat Twitter avec Jonathan Chen David Fayon et Emilie Marquois par ordre alphabétique et bien entendu nous deux ça je pense ça risque d'être assez animé la semaine prochaine on est le 3 mai vous ne verrez pas les briques parce que je serai à la campagne vous verrez plutôt le torchis de notre maison en Ariège et on va si tu es d'accord je te propose le sujet de la publicité programmatique et qu'on rentre dans justement ces explications de DSP de SSP et tout y conti et d'enchaire parce que c'est pas toujours très clair ce truc et je n'ai jamais eu vraiment d'explication très convaincante y compris par les gens qui sont qui travaillent dedans c'est toujours très très complexe et ça mérite à mon avis des explications circonstanciées dans le marketing digital de arrobas az dont on rappellera je voulais laisser un dernier message à nos auditeurs et sur cette vidéo de dire la la grande stratégie à laquelle vous pouvez penser pour les années à venir c'est toutes les idées tous les nudges toutes les techniques tous les trucs et astuces que vous pouvez avoir pour faire de l'embasement de vos visiteurs si vous trouvez la martingale qui fait que au début 20% puis 30% puis 40% de vos visiteurs aient envie de s'en baser chez vous donc de donner leurs données de saisir leurs données et d'être donc en data logué ils seront donc logués chez vous vous atteindrez la puissance d'Amazon la puissance de Facebook parce que ces données vous appartiendront et chaque fois que la personne viendra il va se loguer mais il faut lui donner un avantage à se loguer et on n'a pas les stratégies encore on n'a pas les outils on n'a pas les nudge on n'a pas la réflexion de pourquoi est-ce que le visiteur d'un site lambda se loguerait à chaque fois et nous donnerait des informations si vous savez je ne sais pas la résoudre mais si vous vous savez résoudre cette équation ou si vous avez envie de réfléchir pour résoudre cette équation c'est un avenir radieux qui s'offre à vous voilà je voulais finir par ce message d'espoir d'abord on remercie Alexandre et on remercie tout le monde et Alexandre en particulier pour toutes ces questions très pertinentes merci Alexandre à bientôt Alexandre à la semaine prochaine on va féliciter pour notre travail donc c'est toujours plaisant merci il nous demande quelle est notre adresse Twitch alors en fait c'est l'adresse Twitch de Hubert puisqu'il a le droit à trois canaux Hubert Kratirov c'est Hubert Kratirov Hubert Kratirov tout bêtement comme ça se prononce et bien bonsoir à tous et à toutes vous retrouvez ciao Yann de notre chaîne sur https www.vizmktg.info slash MDAZ en majuscule MDAZ comme marketing digital de arrobas à Z et MDAZ comme vous le savez maintenant et bien c'est notre petit personnage notre mascotte voilà à bientôt et bonne soirée ciao 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 Sous-titres par Jérémy Kratirov